salut bonjour tout le monde or aujourd'hui la boîte qu'est ce qu'il y a dans la boîte cette boîte que vous avez vu l'autre jour dans le matos que j'ai acheté il voilà tu vois depuis la changer de gueule un peu j'ai mis du scotch sur la tronche pour la cacher son brillant pour cacher son brillant il ya une petite cordelette autour ficelle autour qui permet de faire une poignée en plus tu as la poignée s'il ya peut-être à sape comme poignée pour attacher mais je vous montre ce qu'il y a dedans qu'est ce que j'en ai fait de cette boîte tu vois là par exemple j'ai entouré la poignée avec de la ficelle les petites ficelles que vous avez l'autre jour il y en a il y en a quelques longueurs là ok ça ça peut servir alors on va appeler ça petite boîte de survie petite boîte de secours de survie ok voilà on faut bien baptiser les affaires ok alors qu'est ce qu'on avait d'abord là dans le couvercle je vais descendre un peu le truc ouais ouais parce que faut se servir de chaque place perdue d'accord voilà on va laisser comme ça alors là dans le couvercle qu'est ce qu'on a mais tu vois j'ai mis une vieille montre là dans le coin dans le coin une vieille montre une paire de baguettes car des baguettes pour se nourrir voir là il y a des piles là il y a un canif un petit canif de coincé là il est coincé là dans le plastique c'est tout il y a des piles de secours pourquoi il y a des piles parce que plus loin il y a une langue tu vois les baguettes on les met là on les coince seulement avec un petit bout de mousse comme ça c'est tout d'accord qu'est ce qu'on a d'autre dans la boîte alors là sur le dessus qu'est ce qu'on trouve ah il y a une cuillère tu vois une cuillère ça se donne un indice on va casser la croûte peut-être tiens allez on va le mettre là on va tourner la boîte comme ça on va mettre les trucs pas ok il y a un outil il y a un outil comme ça un outil multifonction qui fait petit pied de biche petite hache et marteau ok c'est en acier c'est militaire je sais pas si c'est français comme armé ou si c'est étranger mais j'ai eu ça dans un surplus ok j'ai mis cet outil là parce qu'il allait bien d'accord ça aurait pu être autre chose comme outil c'est le seul outil qui rentrait bien là dans la boîte et qui fait multifonction on dit bien c'est une boîte de survie de secours et de on le met là qu'est ce qu'il y a d'autre il y a un autre canif il y a un autre canif il y a un gros canif un gros canif une grosse lame grosse lame oui c'est le pocket douche man on appelle ça ok voilà il y a des colliers des colliers comme ça oui tu vas voir pourquoi tout à l'heure qu'est ce qu'il y y a il y a une lampe une lampe frontale ok lampe frontale qui marche avec des piles r6 et les piles sont là dans le capot là dans le capot là il y a des piles pour la lampe ok voilà donc tu as une lampe une lampe frontale allez hop qu'est ce qu'il y a un pâté un pâté bon petit pâté de campagne bon petit pâté de campagne avec des crackers salés de l'armée tu vois tu trouves ça dans les rations de l'armée là là tu as trois crackers là dedans qui te permettent de manger ton pâté ok après qu'est ce qu'il y a d'autre il y a un bâton de lumière bâton de lumière tu secoues tu claques et puis ça ça fait de la lumière ok ça fait de l'éclairage il y a une trousse à pharmacie une petite trousse de secours je vous montre vite fait mais une spéciale une petite trousse une petite trousse de base un petit truc à pas cher de chez noz ou je sais plus où ok trop sa pharmacie oh first aid kit ok bon que j'ai boosté un peu avec mes affaires moi il y a une paire de chauffe pieds chauffe pieds ou chauffe mains tu fais ce que tu veux avec d'accord même le cul si tu veux te chauffer le cul tu vois voilà qu'est ce qu'il y a d'autre il y a une couverture de survie la couverture de survie la couverture de survie on va la mettre par là ouais euh qu'est ce qu'il y a d'autre il y a une tasse en inox qui contient le filet camouflage que vous avez vu l'autre jour avec de la cordelette autour je vois bien plié ça rentre là dedans ouais en fait le filet camo c'est un modèle de un mètre par deux un mètre par deux donc avec ce filet cette cordelette euh les mousquetons qui sont là les mousquetons qui sont là plus la couverture de survie bah là tu te fais un abri de secours un abri de sauvetage un abri de secours la tasse ok tasse inox plus la cuillère donc ça ça peut te servir à te faire chauffer un bouillon ou quoi là dedans qu'est ce qu'il y a là dedans c'est du coton du coton hydrophile tout simple c'est pour allumer du feu après pour le feu qu'est ce qu'on a d'autre c'est pas fini on a ça 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 vient tu trouves ça dans les rations c'est un petit réchaud métal qui vient avec plein de trucs tu vois il y a dans celui là il y a des allumettes il y a le réchaud lui-même il y a un sac poubelle il y a des cachets des cachets pour décontaminer la flotte euh ouais c'est et puis ce truc qu'on trouve dans les rations tu vois ok la méchauffe c'est du c'est du combustible rigide comme ça voilà et là tu as des pastilles de purification de flotte de 2014 ouais on s'en fout on s'en fout parce que c'est du matos le matos de secours une première urgence tu vois alors là dedans qu'est ce qu'il y a là dedans tu vois le petit sac il contenait l'autre jour la petite couverture non non la petite serviette microfibre alors là dedans j'ai mis les allumettes tempête les allumettes tempête tu vois tu vois comme ça là les grosses ça là tu vois voilà ça ça allume du feu de toutes sortes de circonstances même mouillé j'ai déjà je sais pas les premières que je prends j'ai déjà essayé ça marche et là dans la petite pochette il y a quoi il y a le filtre à haut avec sa gourde en plastique d'origine ok donc tu as le filtre à haut vas-y voilà tu as le filtre filtre d'eau ok avec sa petite poche qui fait presque un litre là hop petite poche qui va bien et ça paille donc ça ça rentre impeccable dans ce petit sac donc j'ai viré la serviette et j'ai mis ça à la place d'accord donc ça j'ai un kit pour filtrer de l'eau là dans cette trousse dans cette caisse à outils caisse à outils caisse de secours ok on va le laisser dessus le filtre voilà on va le laisser dessus voilà voilà tout ce que j'ai pu mettre dans cette boîte j'aurais pu ajouter quelques dollars quelques roubles je sais pas quelques pièces d'or fermez pas mais ça serait bien une bonne cachette pour en mettre une ou deux voilà non mais ça je déconne mais ça c'est le genre de caisse que tu as dans ta bagnole l'hiver tu vois au cas où tu arrives une merde tu vois voilà et même en manteau tu peux même le trimballer allez on refait un petit topo alors le filtre à eau le réchaud les allumettes plus le coton pour allumer le feu le pâté les crackers la lampe de tête la lampe frontale une cuillère des mousquetons des mousquetons comme ça la couverture de survie la gamelle pour faire à bouffer ou pour boire ouais parce que ton eau quand tu la filtre il faut bien qu'elle l'a quelque part tu la fais couler dans la gamelle les chauffe-pieds qui font chauffe-main chauffe ce que tu veux la petite trousse de secours là-haut ça la la petite trousse la pharmacie de secours un outil un couteau là les baguettes dessous les baguettes un canif une montre une heure et demie ouais une heure trente-cinq voilà et la boîte la boîte elle-même qui peut servir à ramasser de la flotte ou quoi ou autre chose bon on fait voilà bon voilà je vous laisse comme ça je vous laisse sur cet assortiment de matos qui on va faire comme ça voilà on va faire comme ça et on va s'arrêter comme ça voilà abonnez-vous alors pour s'abonner il y a quelqu'un qui m'a demandé hier qui m'a posé la question putain c'est pas compliqué sous la vidéo il y a un gros rectangle rouge marqué s'abonner tu cliques là-dessus quand tu cliques là-dessus à côté il y a une petite cloche qui apparaît tu cliques sur la cloche là il y en a trois autres qui apparaissent tu cliques sur la cloche du haut où il y a marqué toute comme ça tu reçois toutes les notifications de toutes les vidéos voilà c'est pas dur allez à plus salut les gens c'est pas dur